Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, Madame la représentante personnelle déléguée de la communauté de Nouvelle-Zouala, Monsieur le délégué régional de la culture littorale, Bonjour et bienvenue. Si je peux paraphraser Senghor, lorsque nous irons au rendez-vous du donné et du recevoir, eux, ils viendront parer de leurs plus beaux atouts. Ils mettront en avant la science, la technologie et tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Pour moi, je viendrai avec ce que j'ai le plus activé pour rendre le goût du donné et du recevoir. Moi, l'Africain, j'aurai à donner ma culture. Et je pense que dans le contexte actuel d'Afrique en or, c'est une véracité palpable de Senghor que nous vivons. Nous vous convions ici aujourd'hui le lancement officiel des activités d'Afrique en or. Sur cette table, j'ai à côté de moi, Monsieur Tony John Malaika, vice-président de l'association Univers Culture basée en France et dépositaire du concept. Il est en même temps le coordonnateur du comité de pilotage de ce projet en Europe, au Canada, aux Etats-Unis. Je ne suis pas présenté. Je suis Sylvain Bélet. Je coordonne le projet dans toute la sous-région Afrique centrale. Dans la salle, nous avons Beko Sadé, qui est la responsable des relations publiques. C'est elle qui a un lien direct avec les artistes. Et nous avons tout à côté Fanaldi, qui est le directeur artistique de ce projet au Cameroun et dans la sous-région. Je vais continuer à l'extrême droite de Monsieur Tony. Nous avons Monsieur Robert Bédégué, délégué régional de la culture. Et tout à côté, nous avons Madame Jean-Hermé, qui est la représentante personnelle de la communauté urbaine et qui est par ailleurs à la communauté urbaine chargée des affaires culturels et de la vie associative. Donc je pense qu'à un point nommé, c'est la personne indiquée que le délégué nous a envoyé ici. Je vais donner la parole à Monsieur Tony pour qu'il essaie de vous bosser, grosso modo, Afrique Nord. Bonjour, je vous remercie d'être arrivé aussi nombreux à cette conférence de presse. En réalité, vous avez déjà reçu une brochure dans laquelle il y a un maximum d'informations. Je vais donc être direct, je vais juste faire le projet. Après, c'est un autre projet qui vous voit le jour en France. On est en train de travailler dessus depuis 4 ans. Et on a des collaborateurs un peu partout dans le monde, au Canada, aux Sats-Unis, comme on le disait tout à l'heure, ici il y a, évidemment au Cameroun, dans les autres pays africains aussi. Mais voilà. Afrique Nord est un projet qui tente à rendre le comange aux meilleurs de la composition africaine du XXe siècle. Comme on dit, l'Afrique est présentée à travers le monde comme un continent de misère où il règne de la famine, de la pauvreté et tout ça. C'est peut-être vrai, mais nous avons même quelque chose à présenter pour un rendez-vous, de donner au jour et de recevoir. Donc, du coup, dans le monde, l'Afrique a quelque chose d'original. C'est sa culture musicale et artistique. Donc, du coup, nous avons tenu dans le cadre d'une nouvelle, d'une certaine projet. Et Reza, Gamskills, c'est une association basée aux États-Unis avec le jeune homme francophone de l'Amérique, qui s'appelle l'Icône de l'Amérique. D'essayer donc de présenter ce concept au monde entier et faire savoir aux gens que l'Afrique a quelque chose à donner. J'espère que vous avez peut-être la question à poser, au-delà de ce que vous avez dans la mouchure. On va prendre le temps. Je vous remercie. Le projet en lui-même prendra donc corps du 25 au 27 novembre prochain à l'esplanade de la mairie de Paris. Et l'Afrique sera fortement représentée, chaque pays africain, en l'occurrence le Cameroun, qui a pour l'édition 2011 eu la primeur de composer le générique que vous allez suivre en fond sur écran géant, et qui a également eu la primeur de composer ou d'interpréter l'hymne d'Afrique à l'or 2011 qui parcourt l'Afrique musicalement parlant. En fait, j'aime ces lignes de préoccupation. Je voudrais bien comprendre qu'est-ce qu'il... C'est vrai, on l'a lu dans la plaque de présentation. Le soir de Paris, vous dites, Paris, c'est le carrefour du showbiz de la culture. Je n'ai rien contre Paris. Mais quand un projet est piloté par un Camerounet, eh bien, c'est implémenté pour la première fois la partie du Cameroun, et puis, finalement, on a le gâteau pour Paris, vraiment. Moi, ça me gêne un tout petit peu. Et je crois que ce n'est même pas évocant. Je suis heureux que, dans la salle, on est enfin à la présence de la CUD, qui, de temps en temps, ne se manifeste pas toujours par les actions évidentes dans le secteur culturel. Donc, on peut dire que, peut-être, vous éloignez le Cameroun, parce que le Cameroun est un désert culturel. Je ne sais pas. M. Alain Djibout, du PSG, pourquoi le choix de Paris pour la première édition ? Pourquoi venir faire débrater le gâteau afin d'aller le partager ailleurs ? Vous y avez, vous avez commencé à répondre. Dans les pays africains, la plupart du temps, la culture, c'est la chose la plus négligée. Donc, du coup, quand on engage un projet, les gens qui n'y croient pas le plus, c'est les Africains d'eux-mêmes. Les autres sont légions, parce que pour arriver au stade où on en est aujourd'hui, je pense que j'ai été combattu par mes propres compatriotes et collaborateurs. Et c'était gratuit, d'ailleurs. Donc, là où c'est neutre et où tout le monde se retrouve, que ce soit l'Afrique, tant que l'on doit le prendre, si on dit Paris, tout le monde pense y converger. Si on dit un pays précis, les gens vont dire pourquoi ce pays et pourquoi pas l'autre. Donc, du coup, pour être neutre à la première édition, on a préféré rendre un endroit neutre. Non. Vous pouvez juste nous expliquer qu'est-ce que vous mettez en avant quand vous choisissez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Le talent, madame. Le talent, je vous réponds directement. Le talent. est représenté dans tous les pays par une agence, soit de communication, soit d'une agence marketing. De toute façon, ces contacts, on les a pris, on a fait de les renforcer. donc, on est en contact avec des artistes de tous les pays, à Paolo Mba, à Paulda, à Paulda, à Mont-de-Divoire, Monique Seca, et donc, beaucoup, beaucoup d'artistes, on est en contact avec Monique Antet, et ainsi de suite. Donc, du coup, on est en train de mettre dans chaque pays, ce qu'on est en train de faire d'ici, on le fera dans chaque pays, mais ce sera pas l'avancement, ce sera pas l'avancement, mais on va asseoir le projet dans chaque pays, dans les vies de chaque pays qu'on est en train de mettre ici avant de repartir. Mesdames, je viens d'avoir un témo, et je souhaite que vous soyez en train d'être. Parce que l'Afrique, surtout le Cameroun, c'est incroyablement, c'est que je suis étonné par la présence de l'État délégué du gouvernement. Parce que quand le délégué du gouvernement était installé, je suis personnellement arrivé au-delà, c'est le bon. Voilà, c'est une ville de culture. Il faudrait absolument que lors de ton moment, tant que tu passes là, ici, que tu puisses promouvoir et avoir mieux un département qui s'occupe de la culture. Parce que c'est la seule chose contre Girard à long terme. Il lui dit, lui, il s'en fout de la culture, il a sa carnivore à l'écriture. Je me demande que jusqu'à présent, les carnivores pourissent toujours la vache, pour ne pas le mettre de l'air. C'est étonné que le délégué du gouvernement commence à comprendre qu'effectivement, la culture a une grande place dans l'univers qui nous remue. Je suis étonné. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de cette vie d'homme qui commence à me poser des questions. que le délégué, c'est trop vieux. Il n'y a pas de carnivore. Merci. Alors, les deux frères, nous allions rencontrer énormément de difficultés au Cambodge parce que j'ai compris les... si j'allais manger, à boire, pour le métier politique, il n'y avait plein de bonnes. Mais, je vous encourage de donner bon. Si ça ne marche pas dans l'autre pays, ça ne marchera aller d'ailleurs. Vous avez eu à présent de vous de canaliser ou alors de canaliser, oui, votre affaire apparaît sur la place de Paris. Parce que là-bas, moins les gens comprennent. Ils savent ce que c'est fait la culture. Ce qu'ils sont prêts. Mais quand vous ne pouvez pas vous en passer de votre pays, sachez seulement que il y a eu un certain nombre de questions et un certain nombre d'allégations qu'il me semble opportun et judicieux de repréciser ça. Vous avez suivi vous-même dans les propos des porteurs de projets l'association de l'univers culture est basée à Paris. Le corollaire d'une association qui est basée à Paris, c'est que elle est régi par les lois françaises. Je présume que ça soit de 1901. Bien entendu, les associations au Cameroun sont régi par les lois de l'Union et d'autres lois de l'Union. comprenez-vous-même qu'il y a un problème d'ajustement pour pouvoir ouvrir au Cameroun. Pour ceci étant, le côté législatif ou le côté réglementaire n'a pas constitué un blocage puisque l'association de l'univers culture ayant présenté son projet sans forcément solliciter même de participation financière. Et la précision est importante, je dois le dire, aussi, à solliciter l'accompagnement technique à l'administratif de l'Unité d'Aïs. Ce qu'elle était fait et ce qu'elle était en train de faire. Nous avons eu de longs échanges, notamment sur la nature juridique des produits qui peuvent en découler. Le volet droits de deux, droits voisins, que beaucoup de gens s'en occultent. comme ça, les gens ne le voient pas. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet pas bilatéral, mais multilatéral, qui implique de nombreux pays, de nombreux associations, de nombreux créateurs, de nombreux séant droits et en cause, il y a un certain nombre d'interrogations et d'accompagnements qu'il faut greffer à ce type de projet. On va inviter beaucoup d'intervenants afin qu'ils puissent avoir des discussions par rapport.